Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Bienvenue sur cette chaîne consacrée à la délivrance. Je suis le Père Cyril, jésuite. Merci de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche de notification afin de profiter de nos prochaines vidéos. Nous commençons aujourd'hui notre deuxième semaine du mois de novembre, mois consacré à la prière pour les défunts. Durant cette deuxième semaine, je voudrais nous inviter à prier spécialement pour toutes les personnes qui ont exercé un ministère spécial dans l'Église, à savoir les évêques, les prêtres, les religieux, religieuses, les catéchistes et autres personnes qui se sont dévouées pour la bonne marche de nos paroisses et groupes de prière. Même si le thème de notre méditation de ce matin, c'est « Pourquoi prier pour les prêtres de fin ? », Nous allons aussi penser aux évêques, religieux, religieuses, catéchistes et autres personnes qui ont été des canaux de transmission de la grâce de Dieu. Souvent nous pensons que parce que ces personnes ont été des hommes et des femmes de Dieu, ils n'ont pas besoin de nos prières. Mais nous nous trompons complètement, comme le témoignage de Marguerite Marie à la coque va le montrer. Oui, frères et sœurs, il est important de prier et de recommander l'âme de ces hommes et femmes à Dieu. En effet, bien qu'ayant leurs défauts et péchés, ils ont été des dispensateurs de la grâce multiforme de Dieu. Ils ont été durant leur vie consolateurs des affligés, soutiens de beaucoup, conseillers estimés d'un grand nombre. Ils sont les pères et les mères dans la foi d'une multitude de chrétiens. Prions donc durant cette semaine pour leur libération, afin qu'une fois parvenus dans la gloire de Dieu, ils intercèdent pour nous qui sommes encore en chemin. Chaque fois que nous prions pour une âme du purgatoire, elle intercède également pour nous une fois rendus auprès de Dieu, comme l'atteste le témoignage de Marguerite Marie à la coque. Nous allons à présent écouter ce témoignage, ensuite nous allons brièvement le commenter et enfin nous aurons, comme d'habitude, notre proclamation pour confier notre semaine au Seigneur. Témoignage de Sainte Marguerite Marie à la coque « Comme j'étais devant le Saint-Sacrement, le jour de sa fête, la fête du Saint-Sacrement, une personne tout en feu se présenta tout à coup devant moi. L'état pitoyable où elle était me fit voir qu'elle était en purgatoire, me fit verser d'abondantes larmes. Elle me dit qu'elle était l'âme du religieux bénédictin qui avait reçu ma confession une fois et m'avait ordonné de faire la Sainte Communion. En faveur de quoi, Dieu lui avait permis de s'adresser à moi pour me demander des soulagements dans ses peines. Il me demanda tout ce que je pourrais faire et souffrir pendant trois mois. J'en demandais la permission à ma supérieure et je m'engageais à l'aider. Alors il me dit que de ses grandes souffrances, le premier sujet était la préférence qu'il avait donnée à son propre intérêt sur la gloire de Dieu par trop d'attachement à sa réputation. Le second était le manquement de charité envers ses frères. Le troisième, le trop d'affection naturelle qu'il avait eue pour les créatures. Il me serait bien difficile d'exprimer ce que j'eus à souffrir pendant ces trois mois. Il ne me quittait pas et il me semblait le voir tout en feu avec de si vives douleurs que j'étais obligé d'en gémir et d'en pleurer presque continuellement. Ma supérieure, touchée de compassion, m'ordonna des pénitences, surtout des disciplines. Enfin, au bout de trois mois, je le vis tout combler de joie et de gloire. Il s'en allait juif de son bonheur éternel et en remerciant, il me dit qu'il me protégerait devant Dieu. Marguerite Marie à la coque, extrait tiré de sa vie par elle-même, aux pages 133 et 134. Frères et soeurs, ce témoignage nous enseigne plusieurs choses. Premièrement, le feu dont parle Jésus dans Matthieu 25, 41 n'est pas une vue de l'esprit. Ceux qui disent que Dieu est très bon et ne peut pas envoyer ses enfants dans le feu se trompent complètement. D'ailleurs, ce n'est pas Dieu qui nous envoie dans le feu, mais nos propres actions, nos péchés. C'est notre vie désordonnée ici sur terre qui nous conduit au feu. Ensuite, le fait d'être un homme ou une femme de Dieu, un chrétien ou une chrétienne, n'est pas une protection contre ce feu. Le fait d'être évêque, prêtre, religieux, religieuse, n'est pas une protection contre ce feu. Ce témoignage nous présente un prêtre subissant les douleurs du feu. Les trois raisons pour lesquelles il souffre et qu'il a lui-même mentionnées nous invitent à mettre Dieu en premier en toutes choses. À aimer sincèrement nos frères et soeurs. Les deux premières raisons peuvent être résumées ainsi. Aimer Dieu sincèrement et aimer nos frères et soeurs. Et troisièmement, il parle d'une affection trop naturelle pour les créatures de Dieu. Nous sommes invités, frères et soeurs, à faire attention à nos amours trop charnels. Oui, beaucoup iront dans ce feu à cause de la chair. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons prier, intercéder pour ces âmes et les soulager. Et une fois soulagées, ces âmes éprouvent une joie profonde. Marguerite Marie à la coque dit qu'après trois mois de prière, elle vit ses prêtres comblés de joie et de gloire. Et en entrant dans le bonheur éternel, il promet de la protéger. Comme l'a si bien dit le curé d'Ars, Si nous savions toutes les grâces que nous recevons en priant pour les âmes du purgatoire, elles ne seraient pas tant délaissées. Chers frères et soeurs, prions donc durant cette semaine pour nos dauphins. Et particulièrement pour les évêques, les prêtres, les religieux, les religieuses, catéchistes et tous ceux et celles qui ont été des canaux de la grâce de Dieu dans nos vies. Et nous pouvons le faire grâce au chapelet des dauphins dont vous trouvez les liens en commentaire de cette vidéo. Frères et soeurs, venons-en maintenant à notre proclamation pour confier notre semaine au Seigneur. Proclamation Père, au nom de Jésus, par la puissance de l'Esprit Saint et l'intercession de la Vierge Marie et de Saint-Michel-Archange, je proclame que la méditation du chapelet ou du rosaire est la meilleure manière de secourir les dauphins. Je proclame que tout au long de cette semaine, la Vierge Marie, grâce à ma méditation du chapelet ou du rosaire, va secourir tous les dauphins, spécialement ceux et celles qui ont exercé dans l'Église un ministère spécial, évêques, prêtres, religieux, religieuses, catéchistes, qui, en retour, m'obtiendront du Père éternel toutes les grâces dont j'ai besoin. Je proclame que tout au long de cette semaine, je prierai pour les dauphins. Je proclame que ces dauphins intercèdent pour moi et ma famille et nous protègent de tout accident, de toute maladie et de toute mort prématurée. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Amen. Père, au nom de Jésus, par la puissance de l'Esprit Saint et l'intercession de la Vierge Marie et de Saint-Michel-Archange, je proclame que la méditation du chapelet ou du rosaire est la meilleure manière de secourir les dauphins. Je proclame que tout au long de cette semaine, la Vierge Marie, grâce à ma méditation du chapelet ou du rosaire, va secourir tous les dauphins, spécialement ceux et celles qui ont exercé dans l'Église un ministère spécial, évêques, prêtres, religieux, religieuses, catéchistes, qui, en retour, m'obtiendront du Père éternel toutes les grâces dont j'ai besoin. Je proclame que tout au long de cette semaine, je prierai pour les dauphins. Je proclame que ces dauphins intercèdent pour moi et ma famille et nous protègent de tout accident, de toute maladie et de toute mort prématurée. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Amen. Père, au nom de Jésus, par la puissance de l'Esprit-Saint et l'intercession de la Vierge Marie et de Saint-Michel-Archange, je proclame que la méditation du chapelet ou du rosaire est la meilleure manière de secourir les dauphins. Je proclame que tout au long de cette semaine, la Vierge Marie, grâce à ma méditation du chapelet ou du rosaire, va secourir tous les dauphins, et spécialement ceux et celles qui ont exercé dans l'Église un ministère spécial, évêques, prêtres, religieux, religieuses, catéchistes, qui, en retour, m'obtiendront du Père éternel toutes les grâces dont j'ai besoin. Je proclame que tout au long de cette semaine, je prierai pour les dauphins. Je proclame que ces dauphins intercèdent pour moi et ma famille et nous protègent de tout accident, de toute maladie et de toute mort prématurée. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Amen Père, au nom de Jésus par la puissance de l'Esprit Saint et l'intercession de la Vierge Marie et de Saint-Michel-Archange je proclame que la méditation du chapelet ou du rosaire est la meilleure manière de secourir les dauphins Je proclame que tout au long de cette semaine la Vierge Marie grâce à ma méditation du chapelet ou du rosaire va secourir tous les dauphins et spécialement ceux et celles qui ont exercé dans l'Église un ministère spécial évêques, prêtres, religieux, religieuses, catéchistes qui en retour m'obtiendront du Père éternel toutes les grâces dont j'ai besoin Je proclame que tout au long de cette semaine je prierai pour les dauphins Je proclame que ces dauphins intercèdent pour moi et ma famille et nous protègent de tout accident de toute maladie et de toute mort prématurée Je me recouvre du précieux sang de Jésus Christ et proclame ma guérison, ma libération, et ma délivrance Je me recouvre du précieux sang de Jésus Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance Amen Père, au nom de Jésus par la puissance de l'Esprit Saint et l'intercession de la Vierge Marie et de Saint Michel à Ganges je proclame que la méditation du chapelle ou du rosaire est la meilleure manière de secourir les dauphins Je proclame que tout au long de cette semaine la Vierge Marie grâce à ma méditation du chapelle ou du rosaire va secourir tous les dauphins et spécialement ceux et celles qui ont exercé dans l'église un ministère spécial évêques, prêtres, religieux, religieuses, catéchistes qui en retour m'obtiendront du Père éternel toutes les grâces dont j'ai besoin Je proclame que tout au long de cette semaine je prierai pour les dauphins Je proclame que ces dauphins intercèdent pour moi et ma famille et nous protègent de tout accident de toute maladie et de toute mort prématurée Je me recouvre du précessant de Jésus Christ et proclame ma guérison ma libération et ma délivrance Je me recouvre du précessant de Jésus Christ et proclame ma guérison ma libération et ma délivrance Amen Père, au nom de Jésus par la puissance de l'Esprit Saint et l'intercession de la Vierge Marie et de Saint Michel-Archange je proclame que la méditation du chapelet ou du rosaire est la meilleure manière de secourir les dauphins Je proclame que tout au long de cette semaine la Vierge Marie grâce à ma méditation du chapelet ou du rosaire va secourir tous les dauphins et spécialement ceux et celles qui ont exercé dans l'Église un ministère spécial évêques, prêtres, religieux, religieuses, catéchistes qui en retour m'obtiendront du Père éternel toutes les grâces dont j'ai besoin Je proclame que tout au long de cette semaine je prierai pour les dauphins Je proclame que ces dauphins intercèdent pour moi et ma famille et nous protègent de tout accident de toute maladie et de toute mort prématurée Je me recouvre du préceau sang de Jésus Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance Je me recouvre du préceau sang de Jésus Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance Amen Père, au nom de Jésus par la puissance de l'Esprit Saint et l'intercession de la Vierge Marie et de Saint-Michel-Archange je proclame que la méditation du chapelet ou du rosaire est la meilleure manière de secourir les dauphins Je proclame que tout au long de cette semaine la Vierge Marie grâce à ma méditation du chapelet ou du rosaire va secourir tous les dauphins et spécialement ceux et celles qui ont exercé dans l'Église un ministère spécial évêques, prêtres, religieux, religieuses, catéchistes qui en retour m'obtiendront du Père éternel toutes les grâces dont j'ai besoin Je proclame que tout au long de cette semaine je prierai pour les dauphins Je proclame que ces dauphins intercèdent pour moi et ma famille et nous protègent de tout accident de toute maladie et de toute mort prématurée Je me recouvre du précessant de Jésus Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance Je me recouvre du précessant de Jésus Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance Amen Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit Que Dieu Tout-Puissant et Tout-Aimant vous bénisse Le Père, le Fils et le Saint-Esprit Amen Restez bénis et excellente semaine Sous-titres par Jésus Christ